Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo book haul Avec 8 titres à vous présenter Dont un qui est déjà lu Donc cette fois j'ai pas d'audiobook à vous montrer Tout simplement parce que je viens d'avoir mon crédit aujourd'hui Puisqu'on est le 7 novembre J'allais dire 7 décembre Et que après avoir écouté Les deux tomes de l'une ardente Je ne sais pas du tout quoi choisir Donc je vais le laisser de côté Et puis quand j'aurai décidé A ce moment là j'irai voir ce que je peux écouter Puis au pire demain je mettrai de la musique dans la voiture Tout simplement Donc concernant mes achats J'ai tout d'abord acheté Les contes détraqués de Adine Roy chez Pulp Fiction Avec une couverture en hardback Illustré comme d'habitude La couverture est magnifique J'ai beaucoup aimé cette histoire Et vous avez dû avoir mon avis Si vous avez vu le dernier Motko Kooning Mais en tout cas une très chouette lecture Ma prochaine lecture Qui sera La quête du renard blanc Le tome 2 Les 5 épreuves de Shen Jiatong Chez Casterman J'avais beaucoup aimé le premier tome C'est une biologie Donc pour le coup J'ai hâte de connaître cette conclusion Ensuite Alors une autrice dont j'entends parler Pour ses livres adultes Mais là elle a sorti un jeunesse Et pour le coup il me tentait plutôt pas mal Donc il s'agit de Reviens de Amélie Antoine Publié chez Mania Jeunesse Donc on y suit des amis Dans une maison Qu'on dirait maudite et hantée Voilà Parfait pour Halloween Même si Halloween est dépassé Ça ne m'empêchera pas de continuer A faire quelques lectures un peu creepy Comme ça qui me plaisent bien Toujours dans la même veine Nous avons L'étrange manoir De Order Hill De Mickie Leach Et Kelly NG NG Je ne sais pas du tout Comment on dit Chez Ozu Donc là pareil Là par contre c'est Eddie et Spencer Qui vont passer les vacances De Noël Chez leur grand-père Un ancien illusionniste Dans son vieux manoir Peau sérieux Donc On a un mélange entre Manoir d'Halloween Et période de Noël Donc il sera parfait pour la saison Ensuite Un petit livre jeunesse Qui me faisait envie Depuis sa sortie En grand format Qui était sorti Je ne sais plus quand D'ailleurs 2017 Et en fait Grâce à Marilyn J'ai découvert Qu'il était sorti en poche Donc je me suis fait plaisir Et je me suis jetée dessus Et il s'agit de Megumi et le fantôme De Eric Senabre Chez le livre de poche jeunesse Et il est sorti en grand format Chez Didier Jeunesse Je crois que c'est Ouais c'est ça Didier Jeunesse Mais j'ai hâte de découvrir Cette petite histoire Pareille Qui se lira très vite Ça fait à peu près 200 pages Mais voilà C'est écrit assez grand Donc hâte de la découvrir Ensuite J'ai pris Un chat pour Noël De Florence Magnicol Aux éditions Hauteville Donc J'ai beaucoup cette couverture En plus je ne sais pas Si vous allez voir Mais c'est tout brillant Même là derrière Vous avez un Un petit paquet cadeau Tout brillant Donc ici Voilà On nous parle de Noël Dans un refuge Et On parlait de Noël Des fêtes de fin d'année De refuge avec des animaux Il m'en fallait pas plus Il me le fallait Voilà voilà Et j'ai hâte De le découvrir Mais il n'y a rien Par contre Celui-ci Il ne s'est pas écrit Très gros dedans Donc Mais j'ai trop hâte De le découvrir Un autre livre de Noël Mais là c'était Un lise Steven Donc clairement Je ne pouvais pas passer à côté C'était juste Pas possible Et nous avons Il faut sauver Albert Le homard prévu pour Noël De lise Steven Aux éditions J'ai lu Donc on a suivi Les péripéties d'Albert Sur Instagram Pour ceux qui suivent Lise Donc franchement Quand il est sorti J'avais qu'une hâte C'était de l'acheter Pour pouvoir me le lire Cette année à Noël Et le dernier tome Qui est aussi Une suite Et fin de série Que je veux lire Prochainement Également Et dont j'ai adoré Les deux premiers tomes Donc là J'ai vraiment hâte De connaître la conclusion Je ne sais même pas Combien pages il fait Il fait pile 300 pages Je ne vous dis pas Comment j'ai hâte Il s'agit de Cassidy Black Le tome 3 Le pont des âmes De Victoria Schwab Chez Lumen Voilà Donc j'ai hâte De retrouver Cassidy Dans cette nouvelle aventure Et de voir Comment tout ça Va se terminer Mais j'ai très 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 envie de le lire Donc voilà Pour mes dernières acquisitions Comme vous le voyez Et j'ai été raisonnable Oula Le problème de focus Donc je disais donc Que j'ai été raisonnable En même temps Tout ce qui rentre Dans ma pile à lire J'ai le challenge de la chérie Où il faut que je lise Dans un certain laps de temps Donc clairement Si j'en achète trop Déjà d'une La chérie va pas être contente Le banquier probablement Non plus Et puis je vais jamais Réussir à tout lire Donc à un moment donné Il faut faire des choix Donc là J'ai pris que des livres Que j'ai envie De dévorer Incessamment sous peu Et ce sera le cas Donc vous allez le voir Dans les prochains mois de cocooning Sur les prochaines semaines Mais ceux-là Ils vont tous y passer En fait les uns derrière les autres Donc voilà Cette vidéo est à présent terminée N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces titres Si certains vous font envie Quelles sont vous Vos dernières acquisitions Et comme d'habitude Je me ferai une joie De vous répondre en commentaire Sur ce Je vous souhaite une excellente journée De chouettes lectures Et je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye